Alors, Zuko, est-ce que t'es toujours là ? C'est que vous voulez parler de l'Harkon ? J'avais même pas vu, hein ! Non mais euh... Attends ! Meilleure chemise ! On a un petit problème, je dois attendre une heure et demie que l'eau monte pour aller chercher un truc. Y'a vraiment un truc comme ça ? Ouais ! Ah c'est euh... Est-ce que c'est dans les égouts où on tue le mob et... Putain, j'étais sûr qu'il y avait un truc et je me demandais quoi ? Bah oui, on y avait été en plus. Bah oui, mais donc c'est pas grave, tu peux y retourner dans une heure et demie, non ? C'est en temps réel ? Oui, 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 oui. Non, c'est en... C'est en temps réel ? Je pense que ça remet le mob si je... Je sais pas, parce qu'il y a un truc avec l'Harkon qui est lié. Je vais y retourner, vu que j'ai l'endroit, c'est pas très grave. Tu peux y retourner maintenant, c'est ça ? Là, ça fait une heure et demie ? Ou pas encore ? Non, 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 je viens de commencer. Non, non, mais plus tard, je pourrai y retourner, vu que j'ai l'endroit. Faut pas que j'écrase mon aventure. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Harkon, donc c'est la 11ème classe cachée de Rennon 2. Enfin, c'est la 11ème classe, il y a une classe très certainement la plus dure à avoir, qui est liée sur la puissance de mode. Voilà ce qu'il faut pour avoir la classe, vous êtes pas prêts. Il vous faut avoir fini donc le jeu pour débloquer l'engramme d'explorateur, qui est donc le compador, ici. Il faut passer ensuite à l'explorateur niveau 10 absolument, parce qu'il vous faudra le talent chasseur de trésors. Ensuite, il va vous falloir tout le set de voyageurs interdimensionnels, que vous pouvez acheter auprès du personnage muet une fois que vous avez fini la campagne. Ensuite, il vous faudra l'engramme d'Invader, qui s'obtient en fait dans la racine après quelques pérégrinations. Et notamment, il vous faudra pour avoir l'engramme d'Invader, le bâton corps à corps d'attrape prêve, en fait, pour récupérer les rêves de certains PNJ. Ensuite, il vous faudra la relique Void Heart, qui peut être trouvée à Alepsistora, qui est une zone cachée de Nehruud, qui est la zone même ultime de Nehruud. Ce que j'ai appris, on a appris ça, je ne sais pas si vous en avez parlé tous les deux encore, on a appris ça qu'il y a Zé Laussière, il y a une trame alternative à Nehruud, en fait, Pookie. Voilà. On ne l'avait pas ou on l'a loué ? On ne l'a pas eu, on n'a jamais eu. Non, non, c'est une autre, en fait, c'est comme pour Lawson, c'est nous, on a eu les hérois et avec Lucas, on a eu la tisse rêve. Il y a une trame alternative complète. Ensuite, il vous faudra, ce n'est pas fini, le scattergun, qui est un énorme fusil à pompe très vénère de Ford. Donc Ford, vous savez, le vieux. Le fusil de chasse de Ford, en fait, qui est un fusil à pompe, pur et dur, mais un fusil à pompe pas automatique. Tout à fait. Mais là, on va y aller, Alipsistora. Ensuite, il vous faudra le handgun du cube, donc le fusil cubique que Hazelos utilise. Ensuite, il vous faudra le labyrinthe staff, que je n'ai pas encore pour le coup, qui s'obtient d'un event du labyrinthe, qui s'appelle le Bashian Event. Ensuite, il vous faudra, c'est toujours pas une maille, l'amulette de Leto qui peut être acheté à Reggie après avoir raté sans esquive. Au pire, s'ils vous foirent, ils disent que vous pouvez juste rouler 100 fois contre un mur. Comme ça, ils se lancent, ça considère comme des esquivres. Ils appellent ça des flop dodge. Voilà, c'est toujours pas fini. Ensuite, il vous faudra l'anneau qui s'appelle l'Amber Moonstone, qu'on peut acheter auprès de Cass. Il faut juste attendre, en fait, qu'il peut de lancer en enterre parce que ça rotate. Ensuite, il vous faudra l'anneau du Chat Noir, qu'on a ici, qu'il faut que vous mouriez un paquet de fois pour l'obtenir. Ensuite, il vous faudra l'anneau de l'Anastasiash Imperation, qu'on peut acheter paris à Whispers pour 3000 de thunes. Ensuite, il vous faudra Zanias Malice, donc le quatrième anneau, qui est un anneau sur les points faibles, qui est ici. Voilà, qui est génial pour le coup. Une fois que vous avez eu tout ça, ça vous fait en fait tout un stuff de la tête aux pieds. Vous avez donc les trois armes. En fait, c'est tout un stuff particulier, une relique, quatre anneaux, amulettes et tout, bien précise. Eh bien, vous allez à un certain endroit dans le labyrinthe. Ok ? Il y a un portail, en fait, qui est rouge, qui déconne un peu. Il faut attendre, en fait, d'avoir une scène. Non, excusez-moi, c'est pas dans le truc rouge, excuse-moi, Pookie, c'est autre chose. Il faut aller dans la liste, dans le portail du labyrinthe qui n'arrête pas de changer de scène. Il y en aura un qui nous fera tomber dans le vide. Et donc, il faut attendre deux secondes et puis entrer. Un pont va apparaître, qui n'est pas initialement. Et en gros, on aura des ennemis tout à détruire, on aura deux, trois trucs à faire. Et on arrivera dans une zone qui ressemble à ça. Et dedans, il y a des loots. Il y a donc un anneau, le bisected ring. Il y a une amulette, voilà, qui recharge automatiquement vos armes, à part les armes solo. Et il y a surtout la strange box, qui est donc le crafting material, en fait, qui permet de crafter le hexaedron. C'est un des trucs qu'il faut pour crafter le hexaedron. C'est pas trop dur, il faut juste la strange box de la thune et des cristaux l'humélite. Et en gros, ça vous permet de crafter l'engramme de Harkon. Donc, l'ultime classe du jeu pour l'instant. Je dis pour l'instant ce que c'est possible. Voilà, et on dirait que c'est en mode glitché, regardez. Ces zones. Voilà. C'est bientôt fini. C'est ironique ou pas ? Ah, il n'y a pas. C'est pas du tout, quoi. Voilà. J'ai quand même déjà pas mal de trucs. Là, actuellement, en vrai, j'ai déjà pas mal de choses. Moi, je suis bien avancé sur l'Harkon. Bon bah, il faut farm, c'est ça. C'est génial. Et tout ça, c'est juste une des classes. Alors, c'est la plus dure, mais c'est fabuleux. Enfin, vraiment, c'est... Je trouve ça incroyable. Donc, comme vous pouvez voir, il y a maintenant 11 classes. Et donc là, je vais jouer la classe Invader, qui vous permet d'avoir un auto-roll. Enfin, un auto-dodge. Et donc, la classe Explorateur, donc Arpenteur en français. Et qu'il faut que je monte l'une 5 et l'autre 10. Enfin, je vais monter les deux 10. Voilà. Et vous avez plein de trucs. Donc, il y a la zélose du showant aussi à changer ses classes. Je crois que tu es Invader Chasseur maintenant ? Non, Invader Challenger. Challenger, j'y arriverai jamais. Et Pookie, t'es en quoi maintenant ? Toujours Chasseur Mélique ? Euh... Euh... Non, explorateur. Explorer, explorateur. Explorer, chasseur ? Ouais, à l'inverse, mais... Un chasseur, explorer. Voilà ! Voilà, voilà ! C'est extraordinaire. C'est... Ce jeu est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai... D'ailleurs, j'ai... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu encore le roi, là. Feline ? Ouais, donc j'ai tué l'autre. Et j'avais les deux... En gros, t'as un seau différent. Qui est sur les modes aussi, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, quand tu vas voir... J'ai été voir Nimue, j'ai pu lui donner les deux seaux pour avoir une amulette. Qui fait... What ? Stylé. Ouais, donc en fait, si tu veux les deux seaux et l'amulette, il faut refaire encore. Donc en fait, si tu fail in et fail in, Nimue, tu dois donner un truc bonus. Ouais, ouais. Enfin, tu lui échanges les deux anneaux comme ça. C'est increase mode damage by 20%. Et en gros, si tu as les deux seaux en plus sur toi, le truc qui passe à... Les deux seaux double leur valeur chacun, en fait. Et ça... Et les deux seaux, c'est genre... Mais c'est un truc qui va être ultra utile pour l'Harkon, alors ? Ah oui. Ouais, c'est pour l'Harkon. Faut que tu fasses qu'il y a tout. Faut que j'aille poncer, donc en fait... Faut que j'aille poncer les aventures sur la terre, quoi. Faut que tu tues deux fois Kaerine et deux fois Kaerine. Fail in. Fail in et Fail in. Invader... Ah bah on se pose la question justement, on n'a pas encore Pex, mais ouais, on se pose la question hier avec Lucas justement. Enfin, avec Azelos. Qu'est-ce que ça donne avec un arc, le 300% de dégâts en plus ? C'est une très bonne question, bah... On se demandait aussi avec Pookie ce que ça pourrait donner. Ouais, en gros, tu as un trou de verre. Tu te projettes à l'espace-temps. Et en fait, donc ta prochaine attaque fait 300% de dégâts en plus. Ah, puis tu prends le fufu du Hunter avec le 50% en plus. C'est ça. Donc là, je vous présente, mesdames et messieurs, le colonel Moustache. Il suis directement de Rambo. Ah oui, tu as pris le... Bah je dois le prendre pour le Archon, donc je me dis autant l'équipé, hein. Tant qu'on est là... Colonel Moustache au rapport. Ah oui, attendez, excusez-moi. Je ne vous ai pas dit aussi. Sérieux, le chat, attendez, attendez. Parce que là, je vous ai fait la version facile de l'Arcone. Sauf que pour avoir la relique Void Heart, il faut donc finir la trame alternative complète, juste pour la relique. Il faut finir la trame alternative complète de Neroud. Ok ? Suite à ça, vous allez parler au Custodian. Vous devez attendre 12 heures... C'est pas une blague, hein. IRL. Vous devez attendre 12 heures IRL pour en fait... Euh... Pour en fait... Attends, voilà. Pour en gros qu'il se passe ce qu'il doit se passer parce qu'il y a un truc qui va se passer en jeu dans le lore. Ensuite, vous pouvez retourner à Neroud. Et à ce moment-là, vous serez en fait à Alepsis Thora. Donc, il y a la zone ultime de Neroud. Qui est une zone très particulière, un peu à la Outer Wild justement. Et une fois que vous avez été à Alepsis Thora, vous ne pouvez plus jamais revenir sur Neroud. Chose importante. Enfin, jamais. Pas dans... Il faudra reset la campagne de l'aventure, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est pour avoir ma classe dans Kerker. Ah bah... Oui, il faut... Bah rejoignez-moi, voilà. Quand vous voulez. Ok. On fait quoi, messieurs ? Nouvelle campagne au cauchemar, une aventure. On continue de l'aventure. T'as été voir l'hôtel ? Ah oui, non, il fallait qu'on fasse la complainte pour l'anneau. C'est vrai que j'ai gardé mon aventure. C'est ça qu'on allait faire. C'est quoi comme boss pour la trame alternative ? Alors, c'est ce monsieur qui s'appelle... Shahala Spectral Guardian of Nerud. C'est lui le boss majeur. T'as été l'arme du dernier boss ? Non, je l'ai pas craft, j'ai vendu j'ai l'attention. Elle est funky. Elle est funky ? Alors, si je l'ai sur mon... Tu peux plus charger le tir, c'est ça ? En gros, son tir de base, c'est un tir char. T'as les 5 tirs qui partent instant. Et en fait, plus tu touches des mobs, plus ça va enchaîner vite les tirs. Et en gros, après, on la charge rien. Genre sur un boss, enfin sur un mob, un élite qui tient, en fait tu vas lui dézinguer la gueule. Et le mob là, c'est la frappe orbitale. Et en fait, tu tires, tu tires, tu fouches. C'est vrai que ça fait un peu ton pou 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 que tu voulais. Ouais. Tu mets les frappes orbitale, tu peux les mettre sur plusieurs personnes. Et ensuite, tu changes d'armes ? Et ouais, si tu recharges, tu changes d'armes. Ça explose tout. Et le truc, c'est si tu... Je crois qu'il faut tirer pendant qu'elle attrape et ça charge plus vite. Ouais, le truc, c'est que... En fait, t'as tout le temps 5 stacks du truc, ça fait 5 ans pour tout ça. Attends, t'as eu lui ? Bah nous, on a eu de l'autre, on a eu Shartala. Euh... Talrata, excuse-moi. On avait eu Talrata qui voulait nous bouffer. Et j'ai eu deux fois Talrata pour le coup. Aussi bien dans ma campagne que celle de... avec les copains. On y est, messieurs. En fait, on va dans l'aventure. Donc, on va aller choper l'anneau pour les rolls. Et euh... On aura aussi l'autel. C'est vrai qu'on a aussi l'autel de lutte de sang pour faire la classe Summoner. Ouais, faut farmer des blutes, machin. C'est ça. Quel jeu. Vraiment, c'est... C'est ça, recel de secrets, de contenus. Enfin, bravo. Juste bravo, Gunfire Games. Un grand jeu. Alors... Donc, mode aventure Yaesha. Ouais. On est bon. Et je nous TP à la complainte. On va directement aller prendre l'anneau. Et elle est là. C'est parti. Et yes, il y a Nat Nat qui lance son live. Tu peux faire une petite délicace top-less au cœur. Elle va continuer du Planetsu. Faut arrêter avec Webedia. Laissons les gogoles entre eux. Faut aller mieux que ça. Ouais, c'est parti. Et donc là, visiblement, en fait, il y avait un... C'était pas un choix qu'il fallait faire avec la clé. Il y avait un mur invisible pour... Parce que je suis déjà vu, moi, la complainte. Qu'il pèse devant. Il est maintenant ! Attends, je vais voir si ça me touche. Ah, c'était pas un bug, donc. Ah bah au pire... Ah par contre, si on avance en, est-ce que ça touche ? Ah non, bon... Ah bah... Putain ! J'avais un petit rocher... Ah si, oui, en avançant, ça touche. Moi, ça va pas toucher, hein. Après, j'ai peut-être dodge, là, ouais. Enfin, j'ai peut-être juste bien placé, hein. Attends. Tiens, on peut essayer avec notre skill de... Ah ouais ! Bien vu ! Là, je... C'est un peu con, ça, qu'on puisse rester à Gruby, là. Bah voilà ! Bon, ça va, c'était pas très dur, hein, pour ce truc, là. Parce que moi, hier, j'en ai... Pas hier, il y a quelques jours, quand je l'ai fait, ce truc-là... Je suis mort quelques fois, quand même. Bah ça va, hein. Ah, oui, là, c'est vraiment que la Gruby va pas... Oui. Je m'en fous, j'ai l'esquive. C'est vrai. On a l'esquive. Wouh ! C'est l'esquive auto. C'est le pouvoir de l'Invader. Ah, je sais pourquoi... Quand on te conne, Pookie, il y en a un qui... Tu te relèves un petit peu. Tu te connes contre quelqu'un. Ouais, peut-être. Quand quoi, il se conne, quand il se... Quand t'es accroupi. Ouais. Si on... À un moment donné, t'es passé devant moi, ça m'a un peu relevé. Ça m'a relevé un peu plus haut que... Ah, ok. Peut-être que Pookie s'est dégouché. Attends, c'est bon, on peut aller, reste Pookie, on peut revenir. Bah, tant qu'on a fait le levier... C'est pas trop dur qu'on évente... Nya, 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 nya. Raison... Colonel Moustache au rapport. Je suis prêt à aller défoncer... Des Russes, et je sais plus quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il défonce, Rambo ? Avec son arc, là. Il défonce plein de choses, Rambo. C'est parti. C'est pas au Vietnam, à un moment donné ? Oh, partout, au Vietnam... Il défonce de l'Asia, du Russe, de tout... Ah, techniquement, en premier, il défonce de l'Américain, je rappelle. Dans Rambo 1, il défonce surtout de la Merlock. Très bon film, d'ailleurs. Voilà, alors là, pour comprendre l'énigme, mon pote, allez, enjoy. Moi, j'ai pas trouvé, j'ai dû aller voir sur le net. C'est pour plus tard. Ça va être facile, ça va être facile. Les gens ont mis de la zone. Il y a 6 pages, ouais. Ah, il y en a quelqu'un. Alors, on est nul ? Bah là, on a une merde. Attends, moi, j'ai un combo baron, là. Laissez les mobs me taper. Vas-y. Je vais voir si ça marche. Si ça marche. Ah, bah, je voulais te le ramener. Ah, mais, je viens de te dire, laissez les mobs me taper, quoi. Ah, j'ai compris. Ça marche, c'est ça ? L'anneau perfect roll, plus... En gros, il a mis son talent qui fait une perfect roll. Et associé à son... Attends, deux secondes. On va y aller autrement. Et là, par exemple, ça m'a fait une perfect roll. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en avoir plusieurs, selon les dégâts qu'on prend. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ce truc. Mais du coup, ça fait proc les perfect rolls, donc tu peux faire des builds sur les perfect rolls. C'est ça. Derrière. Moi, il me faut des simulaires, il faut que je choisisse quelle arme que je vais monter, la prochaine arme que je vais monter en niveau max. Hop là. Ah, mais je l'avais encore ? Ah non, je l'avais plus quand même. J'ai juste bien joué, là. C'est dangereux parce qu'on va trop s'habituer, tu sais, à... Ah bah après... Asculer au tout. En fait, en fait, il faut pas... Tu l'actives en mode... C'est un bonne défenseur, mais tu sens que tu marines de faire des... Il y a un passage à cette plan. Mais c'est un troll. Je sais pas, c'est... Non, non, mais alors... Oh, attention, Elite ! Non, putain ! Après, il a un gros point faible, lui. Ouais, donc l'anneau que t'as raté hier, Pookie, t'aurait sûrement plus. C'est donc que 10% de dégâts sur points faibles pendant 7 secondes, qu'une lave, 3 fois. 7 secondes. Logiquement, par exemple, sur le boss de faim, ça aurait été incroyable. C'est tant que tu fais des points faibles, c'est que... C'est ça, ça se réinitialise à chaque fois. C'est le Xania Smiley, ça va être, qui est nécessaire pour l'Harkon. Ah, parce que même si tu touches une fois, c'est worth. Bah, c'est ça. T'aurais fait des crits avec ça sur le boss de faim, putain. Non, les enigmes, on va y retourner là-haut. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, ça boucle cette zone. Euh, je sais pas dans quoi je mets mes... Si ouais, recherche de talent, hop. Là, en fait, on ouvre... Ah non, c'est pas encore ce côté-là la porte. Ah, en bas, j'ai pas vu qu'on peut... Oui, aussi, il y a pas grand-chose. Non, vraiment, Remden 2 reste, moi, une de mes... Je me doutais que ça serait un bon jeu, vous voyez, je l'attendais, mais... Pas, pas, pas autant. Qu'il y ait pas autant de choses, quoi, c'est... Là, ils ont été très, très forts à tous les niveaux, quoi. Oh, mais Enigma, c'est tellement bien pour vider les adds. Les packs d'add, on les soule, mais d'une force. Elle est en combien, la tienne, toi, Lucas ? Euh, je suis plus 4, je crois. On vous rappelle 12 sur 20 sur JVC. Je vois que ça vous a marqué dans le chat, hein, le 12 sur... Alors, je suis d'accord, mais... Arrêtez de lire cette merde de JVC, aussi. Je vous engueule pas vraiment, hein. Je comprends que ça vous trigger, mais... Ouais, JVC a mis 12 sur 20, en disant qu'il y avait plus de magie, qu'il n'y avait pas de contenu, que c'était de la merde, quoi. Ah bon ? Ils ont joué tous. C'était genre le 1 en moins bien. Voilà. Ouais, c'est chaud, hein. Salut Zulit ! Salut Sisté ! Salut, salut tout le monde. Un avis sur le jeu, hein. Point exclamation, bien. Et à mon avis, c'est que tu devrais dire bonjour quand t'arrives quelque part. Ouais, on fait un peu l'exclamation. Ouais, ouais. J'en ai fait, hein. J'ai eu une idée, hein. J'ai eu une idée, hein. Requin, sprinter pendant une seconde ou esquiver ajoute un cumul de... À mon avis, je vais surtout ne plus suivre son stream. Parce que je t'ai demandé de dire bonjour. Bah, à mon avis... Je suis juste un gros con, en fait. J'allais dire que tes parents ont dû avorter, mais c'est un peu fort. Mais euh... Non, en vrai, je le pense. Casse-toi. Hop là. Putain, imaginez quoi. Plus suivre son stream, parce que je demande à un mec de l'air bonjour. C'est chaud quand même, non ? Il faut retrouver la combi. Banus Debilus ! Voilà, donc là, écoute, enjoy Pookie. Euh... Moi, j'ai pas trouvé. J'ai ma petite idée. Alors, j'ai vu qu'il y avait des runes au-dessus des tombes, hein. Je suis pas nonneux. Euh, venez, il y a un autre truc ici aussi. Attendez, avant l'énigme. Est-ce qu'on va y revenir ? T'inquiète pas, c'est ouvert, m'attends la porte. Ici, il y a un autre truc. On va aller prendre l'anneau, comme ça, ça sera fait. Après l'anneau... Non, il est pas en deux. Je crois pas, j'espère pas. Je crois pas, logiquement non. Pour le coup, c'est comique. Oh non, je trouve ça juste triste, enfin. Imaginez quoi, un mec dit, je vais plus sur ton stream parce que je lui dis qu'il aurait peut-être dit bonjour quand il arrive sur quelque part. Enfin, c'est chaud, quoi. Alors ouais, j'y mets peut-être pas les formes. Il faudrait peut-être que je l'appelle mon Trouloulou d'amour, s'il te plaît. Tu pourrais dire bonjour quand on arrive quelque part. Bon, effectivement, merde. Mais go, essaye. Je te laisse, quoi. Essaye la ponte, toi. Franchement, ok. Juste mon Trouloulou. Avant qu'il Trouloulou, ça serait simple. Pas dire bonjour après. No joke, je le fais. Vous avez eu des scraps sur le... Non, on n'a pas eu d'allô. Pas la prochaine fois. Ce serait sympa de dire bonjour quand on arrive. Si, si. Ça ne sert que la prochaine fois. C'est sympa de dire bonjour. Non, mais le prochain mec qui arrive et qui ne dit pas bonjour et tout, je lui fais un petit Trouloulou. Tu pourrais dire bonjour quand t'arrives. Franchement, allez-y. Ça me paraît bien comme ça. Tu vas faire un personnage hardcore. Non. Non, non. Je ne fais pas de... Là, il y a tellement de trucs qui allaient bloquer dans le jeu que je n'ai pas du tout l'envie de faire du hardcore. Au contraire. Je comprends la volonté pour ceux qui veulent faire un challenge. C'est vrai que ça doit être stylé. Ça, je... Très bien. Mais ce n'est pas du tout ce que je recherche accueillons. Il y a tellement de trucs qui allaient bloquer que là, je vais juste débloquer plein 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 de trucs. On n'est pas déjà venu ici ? Attends. Si, si. Attends. Ah non. Non, non. Non, non. Regarde devant. Non, c'est... Oui, mais là où on est, c'est rouge, là. C'est ça où il fallait par là, oui. Je sais, je sais, Tsuko, mais ils sont liés au hardcore, donc... Voilà. Deuxième inning, Pookie. Enjoy. Bah, il faut sauter. Bah, vas-y. On te regarde. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est avec l'autre truc ou quoi ? Non, non. C'est deux choses différentes. Dans la même zone, tout à fait. Vas-y, Pookie. C'est qui ? C'est, c'est... Let's go. Voilà. Ah oui, ok. Attends, je suis sur quoi ? Je pense que j'ai totalement dit. Ah, ça. Ah putain, mais quel con. Lucas, à toi l'honneur. Ouais, d'ailleurs, des trucs qui se pètent. Je pense que c'est le signe de droite. Ah bah non, tout le monde. Ah putain, mais... Alors, pour la blague, le... Pookie, moi je l'ai pas compris et je l'ai bruit de force, hein. Je l'ai fait à coups de saut et à coups de roulades... Ah ouais, non mais... Ah, Lucas ! Ah, c'est du beau bruit de force aussi ! Quoi ? Ah bah... Ah non, mais c'est pas... Je te critique pas, c'est du bruit de force ! Ah ouais, c'est du beau bruit de force, put... Ah bah non ! Ha 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 ! J'avais pas vu, ouais. Il plante des flushs dans le sol invisible pour voir où c'est. Ah mais t'es putréfié ! Ah merde ! Oui, donc c'est un peu chiant, du coup, mais... Ah donc, oui Lou, c'est vrai que j'étais pas une fraude, en fait, quand j'avais roulé, j'avais roulé sur un mur invisible, en fait. Ah, j'ai plus de flèche, je peux plus faire ma strate. Ah. C'était pas un glitch, en fait, Lou. J'avais roulé sur un mur invisible, en fait, donc c'était un semi... C'était une semi-fraude. C'est vrai que c'était totalement legit, mais c'est juste que j'y suis une fraude d'y être arrivé sans le savoir qu'il y a un mur invisible. Le truc, c'est pas... Genre les mêmes signes, faut pas... Je sais pas. Ah bah si, mais j'ai sauté au début, bah si, je pense. Bah, tout le temps sur le... Oui, complètement, c'est pour ça que je suis quand même une fraude, mais je l'ignorais, mais c'est juste que j'ai eu une chance spawn, en fait. C'est vrai que j'ai été au droit d'un endroit, il y a le mur invisible sans le savoir, quoi. Je pense qu'il y a un point invisible sur chaque... Ah ! Ah, dommage. J'aurais dû continuer, Thierry. Moi, je vais le faire à ma manière, parce que je me rappelle par où je suis passé. Ah, mais est-ce que c'est toujours le même endroit ? Ah, ça, c'est une bonne question. Attends, j'ai vu que... Pourquoi j'ai pas la synchro... Mais... Mais putain, mais le jeu, il m'emmerde, en fait. Attendez. Ah, voilà. Tac. Pourquoi il me fait... Ok. Voilà. Est-ce que j'avais du tearing, là ? Ah, t'es où, là ? Ah, t'es où, là ? Attends. Est-ce que j'avais été ici, tiens ? Ah, un coffre ! Ah, non, il y a autre chose. Attends, on est hors map, là. C'est vrai qu'on est hors map, là. On peut pas passer... Bon, un coffre, c'est déjà pas mal, en vrai, hein. Écoute. Genre, on peut pas passer là-dessus ? Il te faut plus, toi, c'est ça ? Ah, c'est chaud. Moi, je suis un mec simple, un coffre, je suis bien content. Un petit mur invisible. Ah, ça ! Ça, ça revanche. Non, mais ça m'étonne qu'on puisse pas monter sur les... Merde. Euh, il faut aller où, déjà ? Attends. Non, non, mais il y a un truc. Attends, c'est où ? C'est là. Tac. Ah, et on revient à ça. Donc, voilà la complainte. Merde ! Ils nous ont vus ! Ah oui, on a ouvert la portasse. Allumez-les ! Et c'est pas la même zone, par contre, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle est pas foutue de la même manière. Moi, la complainte, là, était différente. Le début était pareil, mais là, c'est procédural. Là où on se situe, dans cette partie-là de la zone. Est-ce que ça ressemblait pas du tout ? Est-ce que je rappelle que je l'avais rush ? Bon, on va utiliser... On va voir si c'est similaire ou pas. Je me rappelle de mon passage, je crois, plus ou moins. Donc, on va le faire au belief. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de flèche. Eh bien ! Mais il faut se rappeler qu'elle... La flèche elle t'a dit ? Tu sais, c'était le bouquin, là, avec les... Oui, il y a un bouquin en bas. Ah. Il y a un bouquin ? Il faut revenir au début de la zone. Ah. Il y a un bouquin qui indique les... Avec les signes de la lune sanglante. Ah non, 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 il y a un autre bouquin. Récemment, là. Dans cette zone. Ah oui. Ok. Là, je me sens un peu bloqué, là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je me rappelle pas où je passais. Ah ! Allez, Pookie. J'étais bloqué entre deux pierres, super. Ok. Pas mal, Pouk Pouk. Attends, je me rappelle plus. Et donc, moi, dis-toi, je l'ai fait de saut en saut. Et à la fin, j'ai Panic Roll. Et je suis arrière. Ah ! Dommage ! Attends, j'aille à gauche. Tire dans le sol au cas où pour être sûr. C'est vrai. Et ça file un anneau de ouf, à la fin. Alors, on va y passer devant le bouquin, de toute façon, en y allant. Go. Ah, mais ce jeu, enfin, c'est... Donc, vous voyez, je vais encore en stream sur la chaîne secondaire. Dans les temps à venir. Mais il est devant le bouquin, là. Tac. Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais oui. Après, ça se trouve, le bouquin était pour cette énigme, là. Ah, y a moyen... Ah, on est lit. Attends, y a un, on est lit. Super ! Ça me fait longtemps. C'est bon. C'est par là ? Non, c'est pas par là. Je l'ai pas encore reçu, Smith. Hélas. Crois-moi, j'aurais bien aimé. Il y a de grandes chances que je kiffe, logiquement. Mais je l'ai hélas pas encore reçu, l'Apple Alligator. Quand on est le week-end, je le reste sûrement au milieu de semaine prochaine. Bon, je crois que je m'en rappelle. Alors, attendez. Tac. Bon, ça, je me rappelais pas que c'était comme ça, mais pas de soucis. Voilà. Ah, presque ! Putain ! Shit ! J'étais à la fin. Ah, tu peux jump... Ouais, tu peux le faire au jump aussi, hein. C'est ce que je faisais. Je me suis rappelé après du parcours de jump. C'est vrai qu'à la fin, c'était bien. C'est la roulette. C'est ça qui est fini. Bah, en fait, en gros, si tu arrives trop proche du bord, il roule. Alors, c'est pour quelle inning, ce bouquin d'après toi ? Les sauts ou ici ? Je sais pas, mais il a 40 pages. Pour l'instant, c'est un petit holly. Mais c'est un holly classique, un aigle, Frambois Juju.